Bonjour, je suis Agnès Leroux, je suis sophrologue, et aujourd'hui on va parler d'une notion de développement personnel. Alors, le développement personnel, c'est un sujet qui est quand même relativement vaste. En gros, le développement personnel, c'est un petit peu un fourre-tout de plein de courants de pensée, de plein de techniques, et qui, au fur et à mesure des années, et surtout depuis quelques années maintenant, a vraiment le vent en poupe. Il y a de plus en plus de stages qui sont proposés, de livres qui sont écrits, de techniques qui sont développées. La base du développement personnel, c'est de mieux se connaître pour pouvoir avoir une vie plus heureuse, plus harmonieuse, plus épanouie. Bon, sur le papier, évidemment, c'est plutôt sympathique, mais il faut savoir que dans le développement personnel, alors il y a des très bonnes choses, sans aucun doute, une volonté de mieux se connaître, de peut-être soigner ses blessures, apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux se respecter soi, pour pouvoir mettre des actions en place, pour effectivement avoir une vie plus en accord avec ses valeurs. Tout ça, effectivement, toutes les techniques qui proposent des choses comme ça sont tout à fait légitimes et ont une place normale et importante. Et puis, il y a d'autres courants, d'autres techniques qui, de mon point de vue, apportent finalement plus de dommages que d'intérêts. Et c'est, évidemment, sur ces techniques que j'ai envie un petit peu de vous alerter, parce que je pense que courir après trop de bonheur ne crée pas forcément de bonheur, tout simplement. Et la première version, pas du tout première version, la première notion dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est une notion qui existe depuis quelques temps maintenant, et que je retrouve de plus en plus, c'est la notion de devenir la meilleure version de soi-même. Alors, déjà, moi, pour moi, le postulat de départ est foireux, parce que devenir la meilleure version de soi part donc du principe que la version actuelle n'est pas terrible. Déjà, moi, ça me dérange un peu aux entournus, parce que je trouve quand même pas très flatteur de démarrer le truc en se disant « Bon, ce que je suis n'est pas génial, je vais donc essayer de devenir la meilleure version de moi-même. » Ceci étant posé, vous imaginez bien que je ne suis pas hyper raccord avec cette notion-là. Deuxième chose, je trouve que courir après, déjà, la meilleure version de moi, je ne sais pas ce que c'est, mais en plus, je cours après quelque chose dont je ne connais pas bien les contours, dont je ne suis pas vraiment certaine qu'en plus, une fois que j'aurai atteint ce truc-là, je serai forcément très heureuse, parce que ce qui est vendu quand même, derrière la meilleure version de soi, c'est quand même une image qui, à mon avis, n'apporte pas forcément... On court après une image, concrètement, qui est véhiculée, alors évidemment, à part les réseaux sociaux, par les magazines, par les ouvrages aussi de développement personnel, où l'auteur nous raconte sa vie, à quel point il était pauvre, drogué, rejeté, malheureux en amour, et puis à un moment, il y a eu une révélation, à un moment, il a mis en place des techniques, et puis après, bonheur absolu, richesse, gloire et beauté... Donc, on se dit, ah bah, pourquoi pas moi ? Normal, moi aussi, j'ai le droit à ce bonheur-là. Mais c'est un bonheur qui, à mon avis, est un peu préfabriqué, et qui, en plus, si on prend un peu de recul, dépend un peu des modes. Alors, en ce moment, la clé du bonheur, c'est d'être dans un corps sportif et athlétique, donc, ni trop maigre, là, ça n'a plus trop le vent en poupe, et puis pas gros, ça n'a plus le vent en poupe depuis plusieurs années, c'était un moment, ça avait le vent en poupe, là, ça n'a plus. C'est d'avoir un boulot avec des valeurs qui donnent du sens à sa vie, où on gagne quand même pas mal sa vie, quand même, parce que l'argent est quand même important, avec un compagnon ou une compagne magnifique, avec qui on partage énormément de spiritualité, d'intelligence, de culture, on aime les mêmes choses, on est différent mais complémentaire, et ça se passe super bien, de faire des voyages sublimes, d'avoir une hygiène de vie irréprochable, du sport. Alors, là encore, on essaie d'être dans le ni trop peu, mais quand même pas mal de sport, avec une alimentation extrêmement healthy, saine, etc. Donc, en ce moment, on nous vend ça, en fait, on est imprégné de ça, c'est-à-dire que, quelque part, on va se dire, au fond de nous-mêmes, que la meilleure version de nous, ça va être quand même ça. Un corps sportif, une vie de couple et de famille extrêmement épanouie, et épanouissante, un job qui a plein de sens, et avec lequel on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, on nous vend ça. Donc, quelque part, on est déjà un petit peu contrôlé par qu'est-ce que pourrait être la meilleure version de nous. Bon. Et donc, on va courir après ça. Après, rien ne dit que les gens qui ont atteint ce Graal soient très heureux. Je pense d'ailleurs que derrière les images, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ce ne sont que des images, et je pense que derrière ces images idéales se cache, sans aucun doute, une réalité qui est beaucoup moins glamour et beaucoup moins épanouissante qu'elles n'en ont l'air. Donc, on va partir du postulat déjà de départ foireux que ce qu'on est n'est pas bien, donc il faut s'améliorer, pour atteindre un idéal qui, en plus, si on prend un peu de recul, là encore, est un idéal imposé, qui dépend des modes, qui dépend des moments, et en plus, ça va nous amener énormément de frustration et surtout énormément de culpabilité. Culpabilité, parce qu'au niveau de notre hygiène de vie, on est moins rigoureux, apparemment, que ces personnes qui nous vendent du rêve. Culpabilité, parce qu'on a fait des stages, on a lu des livres, on a eu les clés en main pour atteindre cet idéal, et puis on n'y arrive pas. Donc, on est forcément moins intelligent, moins courageux, moins structuré. Donc, ça nous redonne encore plus une image de nous qui n'est pas bonne. Donc, ça nous met dans une espèce de dynamique qui, pour moi, passe complètement à côté du développement personnel. Évidemment, si on nous vend un truc de « si vous faites ça, 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 vous allez devenir la meilleure version de vous-même » et que la meilleure version de vous-même, c'est ce qu'on nous montre sur Instagram, ben oui, ça fait rêver, oui, ça donne envie. Sauf qu'à un moment, il faut réussir à prendre du recul. Et je crois que parfois, c'est ce qui manque un petit peu quand on se plonge dans le développement personnel, c'est ce manque de recul-là. C'est ce manque de tendresse-là. Et je trouve que cette notion précise de devenir la meilleure version de soi-même est d'une cruauté folle. Et moi, j'ai envie aujourd'hui de dénoncer cela. Alors, je ne pars pas non plus dans l'autre truc du développement personnel qui m'agace aussi un petit peu. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur Facebook, mais des fois, il y a des posts comme ça. « Si personne ne te l'a encore dit aujourd'hui, n'oublie pas que tu es magnifique. » Non, des fois, je ne suis pas magnifique du tout. Et trouver de la légèreté, d'en dire « mais ce n'est pas grave, ça fait partie aussi de moi. » Il y a des fois, oui, des fois, je me sens plus jolie que d'autres, des fois, je me sens moche, des fois, je suis en colère, des fois, je ne suis pas content, des fois, je râle pour rien. Et ce n'est pas grave. Et remettre un peu de légèreté dans ce qu'on est, accepter d'être ce qu'on est et se dire que déjà, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal d'être ce que je suis. Après, évidemment, là encore, voie du juste milieu. Si vous avez un métier, vous vous êtes harcelé, vous payez au lance-pierre, et ça se passe très mal, effectivement, changez de job. Mais ça, ce n'est pas du développement personnel. C'est du bon sens, c'est de la survie, c'est du respect de soi. Pareil, si vous êtes dans une relation amoureuse où finalement, vous n'y retrouvez pas votre compte, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, l'amour n'est plus là, le respect n'est plus là, la communication n'est plus là, bon, vous n'avez pas besoin d'un manuel et de vous dire, il faut que je devienne la meilleure version de moi-même pour vous dire, il faut que je parle. Donc, je pense que quand on s'engage sur la voie du développement personnel, on est plein d'enthousiasme, on est plein d'espoir et on est plein de bonne volonté, mais tout ça peut nous aveugler et peut peut-être nous précipiter dans des choses qui finalement vont nous faire plus de mal que de bien. Et je voulais faire cette première vidéo sur cette notion de meilleure version de soi parce que pour moi, on est en plein dedans là. Et au contraire, je trouve que revenir à soi, porter un regard plus amusé, pas toujours possible, mais avec un peu plus d'humour, avec un peu plus de tendresse, je pense que là, on part sur une base qui est sans doute beaucoup plus saine que courir après la meilleure version de moi en fustigeant la version actuelle qui évidemment ne correspond pas au canon actuel. Et qu'on n'est pas obligé d'être dans la lutte continuelle contre soi-même. Et je pense que cette lutte-là, c'est celle-là qui nous étouffe, c'est celle-là qui nous fait du mal et c'est celle-là qui nous paralyse finalement. Alors que si on arrive à s'accompagner justement dans ces changements normaux, lents, là aussi, la lenteur, je ferai peut-être une vidéo sur la lenteur, ça n'a pas forcément bonne presse, on veut que ça aille vite, que les changements se fassent vite, et que du jour au lendemain, on se transforme. Sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas câblé pour. On a besoin de temps. La nature a besoin de temps. L'être humain a besoin de temps pour évoluer, pour changer, pour régler des choses. Et pour peut-être, à un moment, arriver à une vie peut-être un peu plus douce. Mais elle ne sera pas plus douce parce qu'elle sera plus simple. Elle sera plus douce parce qu'on arrive à se regarder soi-même avec plus de douceur. Et je pense que la clé, elle est là. Alors, effectivement, il y a des jours où on ne va pas y arriver. Il y a des jours où on va très bien y arriver. Et puis, garder à l'esprit, voilà, cette douceur et cette tendresse pour nous, nous qui, la veille, qui ont plein de bonnes intentions. Alors là, ça y est, je commence mon sport, je vais manger mes graines de chia, et puis, arriver au moment où il faut le faire, on n'a plus envie. Peut-être qu'à ce moment-là, la ressource primordiale, c'est d'avoir de la tendresse pour soi. Alors, ça ne veut pas dire se laisser aller et puis, se dire, ben voilà, c'est super. Non, s'il y a des vrais changements à faire, faisons-les, mais faisons-les en douceur. Et pas parce qu'on veut devenir la meilleure version de soi-même. C'est juste que, telle situation, je commence à me rendre compte que finalement, ça me pèse plus, que ça me coûte plus. Alors, peut-être que pour sortir de cette situation, alors je pense effectivement au couple, je pense au travail, peut-être que j'aurais besoin d'être accompagnée pour y arriver. Là aussi, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est qu'à un moment, ben parfois, on a du mal parce qu'on se connaît trop, parce qu'on est biaisé aussi par nos propres lectures et qu'on a du mal à prendre du recul. On est persuadé de certaines vérités et puis finalement, grâce à quelqu'un d'autre, on va commencer à pouvoir changer de regard. ça, ça peut être intéressant, ça peut aussi avoir ses écueils et ça je crois que j'en parlerai aussi, mais garder son libre arbitre, garder cette tendresse pour soi, se faire un peu plus confiance aussi, et puis ne pas laisser son bonheur dans les mains de notions un peu qui ont l'air sur le papier assez sympathiques, mais qui finalement, dans le concret et dans le concret de tous les jours, sont pas tenables ou apportent plus de tensions, apportent plus de critiques que ça ne devrait, en fait. Et moi, je reste persuadée que, oui, que la clé, c'est la tendresse pour soi, en fait, et que la notion de meilleure version de soi n'apporte pas cette tendresse-là. donc oublions, je pense, cette idée de meilleure version de soi, soyons déjà un petit peu tendres avec la version qu'on est, celle qui existe, et puis je pense que ça, ça peut amener un peu plus de choses sympathiques que de se flageller parce qu'on n'a pas fait nos 5 km de course à pied et en rentrant mangeant une banane écrasée avec des graines de chien. Je n'ai rien contre les graines de chien, on va croire. J'en veux particulièrement aux graines, non, j'en mange de temps en temps, mais pas d'extrémisme. Voilà, un peu d'humour, un peu de recul, beaucoup de tendresse, je pense que déjà là, on n'est pas mal. Donc voilà pour cette première vidéo. Alors, on est peut-être un petit peu fouillée, la meilleure version de moi-même aujourd'hui est un petit peu fouillée, donc peut-être que pour dimanche prochain, j'aurai une vidéo un petit peu plus organisée, je ne sais pas. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à dimanche prochain et passez une excellente semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501